Alhamdulillahi kaffa wa salat wa salam ala ibadil ladhi nastafa amma ba'd Honorable parlementaire, monsieur le général, Fadulat et chèque, Wa hayyikou bi ajmalit tahiyyat wa hiya salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh Chers frères, chères sœurs, c'est un honneur pour nous de recevoir une telle personnalité Dans un lieu comme celui-ci que je trouve assez exigu au vu du passif de cet homme Un homme qui, a priori, lutte depuis son plus jeune âge pour la coexistence humaine C'est là une chose qui est très noble Car si nous devions nous référer aux trois grands livres C'est-à-dire la Torah qui est arrivée en premier, la Bible qui suit et suivie du Coran On se rendra compte que le message que transmet ces trois livres est le même C'est de réussir à créer ce qu'on appelle le vivre ensemble A travers nos différences Qu'elles soient de couleurs, qu'elles soient d'origine, de culture, de statut social Mais en réalité, c'est un tout Nous sommes tous interdépendants Car le commerçant qui n'a pas de client ira à la faillite Le client qui n'a pas de commerçant chez qui acheter, il mourra de faim Donc c'est ce qu'on appelle l'interdépendance Et cela, lorsque vous lirez, vous prendrez le temps de lire ce livre Qui est sincèrement très bien fait pour l'avoir lu A la page 27 Le dernier verset qui se trouve dans cette page C'est un verset qui se trouve dans une surah du Coran Qui s'appelle la surah des Romains La surah des Romains Verset 22 Où le Clément, le Tout Miséricordieux, le Tout Miséricordieux, pardon, nous parle et nous dit en ce sens Et parmi ces signes évidents La création des cieux et de la terre Dieu nous parle de la science Du cosmos Du lieu de vie, la terre Sur laquelle nous découvrons à travers les années, à travers les âges, à travers les siècles Des nouvelles choses Nous y trouvons notre pourvoyance Nous y trouvons notre richesse Mais cela ne s'arrête pas là Et les différences qu'il a créées À travers vos couleurs et vos langues Il y a à travers cela Des signes bien spécifiques Pour ceux qui ont la connaissance Pour ceux qui sont dotés de connaissances Cette connaissance est le fait de reconnaître Non pas d'être un docteur ou un professeur dans une matière bien précise C'est de faire usage de son intellect De prendre le temps d'analyser les bienfaits que Dieu nous a accordés Et les méfaits dans lesquels nous les utilisons Le fait de vouloir asseoir le plus faible D'opprimer le plus faible Le fait de vouloir se pencher devant le plus fort S'agenouiller devant le plus riche Mais en réalité tout cela On le fait pourquoi ? Pour se démarquer Mais en réalité Lorsque nous regardons bien Lorsque l'un parmi nous est malade Qu'il a besoin d'une greffe Ou qu'il a besoin tout simplement d'une perfusion De sang À ce moment-là on ne va plus regarder La couleur de la peau de la personne On ne va plus regarder l'origine de la personne La seule chose Il y a encore là Il y a une différence On va juste regarder le groupe sanguin Si celui-ci est compatible ou pas Pourquoi ? Parce que la source elle est unique C'est Adam et Ève Mais tant que nous resterons Enclavés Dans ce qu'on appelle Les petites différences Que Dieu a créées Mais que le malin Appuie dessus Pour nous séparer Systématiquement Ce que nous voyons dans le monde Les crimes odieux qui se font Au nom d'un Dieu Dieu n'a jamais demandé De ôter la vie à qui que ce soit Dieu au contraire Nous dit simplement De tendre la main aux plus faibles Parmi les preuves Du croyant Parmi les preuves du croyant Il y a une parole De notre saint prophète Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam Qui dit La manière de reconnaître Un vrai croyant C'est à travers une chose La satisfaction A quel moment Est-ce que tu tires Satisfaction Lorsque tu prends Quelque chose De quelqu'un Ou lorsque Tu donnes Quelque chose A quelqu'un Il dit Si tu tires Satisfaction Au moment où tu prends Quelque chose De quelqu'un C'est que tu n'es pas Réellement croyant Mais par contre Si tu tires Une pleine satisfaction Au moment où tu donnes Quelque chose A quelqu'un Là tu es réellement croyant Car tu ne fais que Transmettre Ce que Dieu T'a transmis Dieu est celui Qui donne Et nous sommes Ses vicaires Sur terre Nous sommes son exemple Sur terre Nous sommes censés Relater Transmettre Ce que Dieu Nous a accordé Et à partir du moment Où nous ferons La différence Nous resterons Dans ces différences Nous resterons Enclavés Dans Les clivages Comment dire ça Qu'elles soient Communautaires Qu'elles soient Religieuses Etc La zizanie Ne cessera pas Et aujourd'hui C'est louable De voir quelqu'un Comme lui Qui est une confession Musulmane D'un dogme différent De celui qui est Appliqué en Arabie saoudite Mais s'il est reconnu Ce n'est pas De par son dogme C'est de par ses actes Et ce sont les actes Qui restent Et si Allah A fait en sorte A ce qu'aujourd'hui Il soit accepté De tout l'ensemble De la composante musulmane Et non musulmane Du Moyen-Orient De l'Asie De manière générale Voir même du monde Car vous l'avez vu Il a même été reçu Aux Etats-Unis C'est uniquement De par ses actes Qui font qu'il veut Faire tomber ces barrières Qui existent entre nous Et que Inch'Allah Que chacun parmi nous Prenne le temps De lire ce livre Car sincèrement Il est très 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 bien fait Et c'est des leçons de vie Que chacun d'entre nous Nous pourrons tirer Puiser Et nous en servir Pour en sortir Que meilleur Inch'Allah Wa ma taufiq illa billah Je vous remercie De votre attention Merci Applaudissements 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 Applaudissements